... 6 octobre 1981, il est 12h45. L'heure est au rassemblement, à la célébration des succès militaires de l'Egypte face aux Israéliens lors de la guerre du Kippour. Un conflit ouvert 8 ans plus tôt, jour pour jour. Dans la tribune officielle, le chef de l'Etat, le Raïs Hanouar El Sadat, préside le défilé militaire quand un camion semble tomber en panne. Il est 13h01 quand du camion surgit un assassin qui lance une première grenade. ... Il s'est approché de nous tout en mettant sa main dans sa veste et a sorti des grenades qu'il a lancées sur nous. Et là, le monde a changé. Aussitôt, 3 complices tirent à l'arme automatique. Panique indescriptible, on voit s'effondrer le président égyptien. Oui, Sadat est touché. Les enfants ont commencé à crier. Je les ai pris avec moi. J'étais dans un état second. Je vivais un cauchemar. Un vrai cauchemar. L'un des assassins hurle, j'ai tué le pharaon, j'ai tué le pharaon ! Une balle s'est logée dans le cou d'un noir el-Sadat. Est-il mort ? Pas encore. Dans l'affolement général, on l'évacue vers l'hôpital militaire du Caire. La tribune, dévastée, sanglante, ressemble à un champ de bataille. ... Sa femme et ses petits-enfants, présents au défilé, ont tout vu. Ce 6 octobre 1981, à la télévision, l'Égypte entière a pu voir l'attentat commis contre son président. Des images qui bientôt heurteront le monde entier. La fusillade a duré 45 secondes. Elle provoque partout une intense émotion. À l'échelle de la planète, Sadat n'était bien sûr pas aussi populaire que le président Kennedy, assassiné à Dallas 18 ans plus tôt. Mais il était presque aussi connu que lui. Eh bien dites-vous que ce sont les mêmes questions qui se posent. Qui a tué sa date ? Pourquoi ? Pour le compte de qui ? Autant d'interrogations qui nous amènent à remonter juste 11 ans en arrière. ...